bonjour philippe bonjour charlie lier alors philippe est ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs avec plaisir oui donc comme tu le sais je m'appelle philippe aux sourds donc je suis le directeur d'agiris j'ai le plaisir de d'évoluer au sein du groupe isagri depuis 30 ans figure toi cette année c'est mon anniversaire donc tu vas devoir une bière avec le cas je le ferai bien volontiers écoute je la partagerai volontiers en tout cas mais tu les fais pas tes 30 ans philippe je te rassure et là où es tu en cette période là un petit peu où on est un peu par mon zé par vous les uns les autres où es tu aujourd'hui écoute je suis à beauvais dans nos locaux je suis revenu voilà et donc on voit peut-être la fenêtre un peu sur le sur le côté là donc j'ai rejoint mon bureau parce que c'est vrai que comme beaucoup de monde on a passé trois mois à la maison voilà et donc ça fait du bien quand même de revenir et de rencontrer les les collaborateurs les équipes et voilà donc c'est cette semaine là on sent que ça monte en puissance vraiment au niveau du retour chez nous petit retour aux sources alors pour l'anecdote tu vois peut-être le décor autour de moi moi je suis dans une petite école une classe unique d'une mairie au fin fond des cévennes qui me met à disposition moi je suis en télétravail encore donc et voilà donc on continue à travailler un petit peu à distance alors est ce que tu aurais quelque chose à dire à la profession en particulier expert comptable qui pourrait nous nous écouter écoute sans doute beaucoup de choses donc comme je pense tu à dire non on fait court on a vécu et la profession a vécu quand même une période absolument exceptionnelle et je pense que l'on aura tous appris de cette période là et et je crois que au niveau de la profession comptable à tous les enjeux qui sont mis en avant depuis quelques années de la profession autour de de la relation client de la digitalisation de la gestion des flux tout ça on a bien vu à quel point effectivement c'était c'était maintenant de la réalité très concrète et qu'il fallait vraiment entrer dans cette dans cette dynamique là et je crois qu'on a vu beaucoup de cabinets qui qui avaient déjà engagé vraiment le pas et qui s'en réjouissent parce qu'ils ont vu comment ils ont pu accompagner dans cette période difficile leurs clients et puis je crois que pour ceux qui étaient peut-être un peu moins en avance sur ces sujets là ils s'y sont mis aussi ils sont des garcasses et moi je dis bravo quand même parce que c'était c'était chaud on a évidemment beaucoup parlé des médecins de tous les gens qui se sont donnés pour soigner les autres mais je crois que les experts ils ont ils ont soigné aussi les chefs d'entreprise dans cette période difficile et donc c'est quelque chose qui m'a qui m'a touché quoi et un peu le effectivement un constat partagé je crois des professionnels comme nous qui accompagnons cette profession d'experts comptables de voir le professionnalisme l'énergie et comment ils ont accompagné leurs clients dans cette phase plus que plus que sportif alors est ce que tu aurais une leçon apprise du coup justement dans suite à cette à cette période que tu voudrais partager alors soit à gérer soit que tu as vu chez tes clients je pense que il vaut mieux prévenir que guérir en termes de leçon donc anticiper réfléchir un peu à c'est quoi notre métier demain ouais je crois que là on peut dire qu'on a tous un peu appris là dessus et et nous qui nous nous battons depuis des années comme mcf d'ailleurs comme ma compagnie file pour pour accompagner la profession sur la digitalisation sur l'organisation voilà je crois qu'on a la preuve par a plus b que c'est des vrais sujets qu'il faut y consacrer du temps et plus on est qu'à sacre du temps quand même pour ne pas subir et bien plus on gagne en efficacité on peut aborder ces nouveaux virages qui concernent non seulement c'est de la technique c'est évidemment des logiciels des services mais c'est aussi toute une posture une un management des équipes pour amener dans ce sens là et voilà je crois ce qu'on peut retirer un peu comme leçon de cette période là ne pas attendre que ça nous tombe sur la tête et donc mes boss c'est vrai que ça a beaucoup accéléré je crois le processus alors pour finir est ce que tu aurais une anecdote de cette saison à nous raconter une anecdote ouais ouais il y en aurait plusieurs il y en aurait plusieurs mais je dirais bon nous la première quand le 16 mars alors le 16 mars une semaine avant chez nous puisque l'ouaz on a eu le privilège d'être confiné une semaine avant mais quand même entre le vendredi soir et puis le lundi il fallait dire alors au siège donc on a 900 personnes au siège et puis l'ensemble des filiales du groupe isagri c'est 2200 personnes donc il a fallu dire bon ben lundi matin de manière tout le monde télétravaille et alors dans nos métiers je dirais qu'on est un peu organisé quand même à deux niveaux d'une part on avait mis en place déjà un accord de télétravail auprès de l'ensemble de nos équipes il y a quelques années donc on avait déjà anticipé ce sujet là et là ça s'inscrit plus dans notre dans notre politique RH on veut vraiment associer l'exigence et le bien-être des collaborateurs mais je dirais qu'il y a un autre élément et c'est l'anecdote justement c'est que en fait on a activé notre plan neige puisque il y a quelques années on s'est retrouvé avec beaucoup de neige en Picardie et sur la région et donc on avait mis en place un plan neige pour gérer pareil à l'urgence voilà et donc le plan neige marche aussi au printemps en cas de Covid bon ben c'est comme quoi être organisé structuré avoir des process et quelque chose qui qui est réutilisable donc tout à fait bon ben écoute ça enrichit notre liste d'anecdotes de cette saison après les cours de sophrologie organisés par la profession comptable après enfin voilà j'en oublie c'est excellent de voir la diversité et puis de sourire un petit peu aussi ça a pas mal souffert les uns les autres mais on garde le sourire et je voudrais que tu le partages donc pour ça écoute Philippe et puis aussi bravo pour votre initiatique parce que je trouve que vous vous mettez en avant effectivement la profession au travers de la démarche que tu mènes là comme aujourd'hui ensemble et puis vous le faites de façon très modeste mais je crois que ça témoigne aussi de l'état d'esprit de MCF qui est super écoute merci Philippe pour ta confiance et pour ta participation en tout cas à ce moment qui sera bien apprécié de ceux qui nous écoutent régulièrement écoute ben je te souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt dans la vraie vie ok à très bientôt salut Philippe au revoir salut Philippe